C'est sous une pluie battante que Jean-Marie Le Pen a présenté à 7 dans l'héros sa liste pour les élections européennes. Une liste sans surprise, pas de maigretistes, uniquement des fidèles. Sur place, Mickaël Darmon et Jean-Louis Normandat. Au Front National, on épluche toujours la presse, sauf les bulletins météo. Comme prévu, ces jours-ci, la tempête sévit sur la région de Montpellier et les dictons populaires pleuvent sur les journalistes. Car le déplacement se veut médiatique. Arriver sur un lieu tenu jusque-là secret, le Mont-Saint-Clair à 7, cher au poète Paul Valéry. C'est le concept du directeur de campagne, un endroit emblématique. Alors vous avez le cimetière marin, le toit où marchent les colombes étant bas à droite. Et le cimetière de Georges Brassens est en bas à gauche. Ainsi, entre deux cimetières et toujours planqués d'un Charles de Gaulle chargé de porter son nom, Jean-Marie Le Pen, après un détour par la cassission, annonçant fin sa liste des européennes. C'est un des piliers de la résistance des... A la tête de la liste, comme le bureau politique le demanda quelques semaines avant la crise, à l'unanimité de ses 42 membres, le président fondateur est en exercice depuis 27 ans du Front National, votre serviteur. 87 noms de fidèles égrenés dans le vent. Peu d'élus et beaucoup de déçus, car les sondages oscillent entre 7 et 8%. Écoutez, les sondages, ils se trompent souvent, donc on verra bien le 13 juin. Voilà. Et la composition d'une liste, je crois, toujours difficile. Troisième sur la liste, Bruno Golnich, lui, s'accorde un moment de répit. Pendant ce temps, Jean-Marie Le Pen harangue encore ses troupes et ne parle plus d'obtenir 20% le 13 juin prochain.